C'est parti. Hello à toi Amélie, comment vas-tu ? Ça va Claire, merci beaucoup, je suis super contente d'être là, je suis très enjouée, super. Génial, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te regarder ? Donc j'ai 34 ans, je suis naturopathe, si on doit se mettre dans une case c'est dans celle-ci on va dire, auto-entrepreneur depuis septembre 2019, donc ça fait un an et demi, et puis en parallèle je suis maman de deux enfants aussi, ça me semble important. Tu es un peu mon double en fait, c'est ça, il y a un truc. Oui voilà, c'est ça, tout à fait. Je voulais te l'annoncer là justement. C'est assez drôle, comme quoi on attire vraiment des gens qui nous ressemblent. Oui, c'est vrai que c'est ça, oui tout à fait. Du coup, quelle est ta problématique ? Pourquoi tu voulais un coaching ? Qu'est-ce qui te parlait ? Eh bien parce que c'est vrai que déjà je m'intéresse beaucoup au développement personnel, et puis voilà, c'est vrai que j'essaye, tant bien que mal j'ai envie de dire, de faire par mes propres moyens. Je n'ai jamais fait vraiment encore pour l'instant de coaching. Donc voilà, là c'était l'occasion, je pense que ça s'est présenté pour une raison. Donc voilà, l'idée c'est que je suis très intéressée par ça, déjà pour moi-même. Et puis après je me dis que peut-être que c'est des choses aussi que je peux apporter après à mes consultants. Enfin voilà, je suis dans cette démarche-là d'aller à la rencontre de moi déjà, pour pouvoir peut-être magnétiser un petit peu plus mes clients, cibler un petit peu plus par rapport à ça. Et puis peut-être après, par la suite, proposer ça. Mais l'idée c'est vraiment d'aller, je ne sais pas, me reconnecter vraiment à moi, savoir qui je suis, quel est mon potentiel, des choses comme ça. Après, je ne sais pas, j'ai déjà travaillé un petit peu sur mon Ikigai, mon Human Design, je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Tu peux le dire, si ça te parle en tout cas. Aujourd'hui, on va parler du Likagai par exemple, qu'est-ce que tu as découvert par rapport à toi ? Alors ça c'est tout récent. Finalement, j'ai découvert que, mais de toute façon, je crois que je le sais depuis toujours que c'est au fond de moi, il y a vraiment cette connexion avec vraiment la nature, enfin la nature et les méthodes naturelles, donc ce que je propose à travers mon métier. Et puis finalement, je me suis rendu compte aussi que ça tourne beaucoup autour des enfants, autour de, comment dire, le point de départ de tout ça, c'est vraiment l'arrivée de mes enfants en fait, que ce soit les grossesses, les accouchements et puis après leur éducation. Donc voilà, ça m'amène à ça et je me dis peut-être qu'il y a des choses à exploiter de ce niveau. Ouais, à ce niveau-là, au niveau professionnel aussi, j'en arrive à ça. Et au niveau de ton Human Design du coup ? Alors je suis projecteur. Mon double, parfait. Je suis projecteur et du coup, pareil, ça, quand j'ai découvert ça, alors pareil, j'en suis vraiment au tout début parce que forcément, je fais ça toute seule, donc ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, je me dis, ah, mais ceci explique cela. Et bon, voilà, il y a des choses qui se mettent en lumière comme ça et je me dis, ah, c'est cool. Je ne suis pas si parfelue que ça. Je savais qu'il y avait des trucs. Ça rassure quelque part de... Les projecteurs sont très proches de la nature, quoi qu'il en soit. On est là pour se régénérer avec elle et faire vraiment un avec la nature. Quelque part, quand tu as une émotion, quand tu as des choses à délivrer, effectivement, la nature va beaucoup t'aider ou tout ce qui est eau. C'est vrai que quand on n'a pas cette possibilité parfois d'être à l'extérieur, l'eau, l'hydrothérapie, enfin tu dois connaître ces choses-là aussi, vont particulièrement te toucher à toi en tant que projecteur. En tout cas, effectivement, cette notion d'aider les autres, ça fait aussi partie de toi, du coup, puisque le projecteur guide les autres sur leur chemin par rapport à sa propre projection interne, en fait. Sa lumière interne guide les autres. Oui, ça, par exemple, c'est vrai que je l'entends et ça, j'ai du mal à l'intégrer. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à me dire comment c'est possible que juste en étant moi, je puisse aider et accompagner. Et puis, en plus, mon entreprise, oui, je la trouve encore un peu récente. Donc, il y a un peu le syndrome de l'imposteur aussi, parfois. Donc, voilà, j'ai besoin d'être très formée, d'être très carrée, d'être très rigoureuse dans ce que je fais parce que, voilà, j'ai du mal à me dire que juste en étant moi, ça peut être suffisant. Ah, OK. Du coup, ça donnerait quoi si tu étais véritablement toi-même dans ton activité aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être toi-même dans ton activité ? Eh bien, ça veut dire que je laisserai plus de place à l'improvisation, ce qui n'est pas du tout, du tout le cas. Voilà, je pense que déjà, ça changerait par rapport à ça. Et puis, j'aurais la crainte aussi que la personne, si elle ne suit pas un accompagnement, tu sais, si elle vient juste de façon ponctuelle, j'ai peur qu'à la fin de son rendez-vous, elle n'ait pas toutes les infos que je pouvais lui donner. Ouais, j'aurais peur qu'elle soit déçue ou insatisfaite du contenu. Parce que là, tu as déjà eu des accompagnements. Tu as déjà fait des accompagnements. Et tu as la même crainte à chaque fois ? Ah ben non, parce que du coup, mon accompagnement, je l'ai bossé des heures, des jours, des nuits. Je sais qu'il est trop bien. Ça, j'en suis convaincue. Donc, ça, ça va, je ne l'ai pas trop. Encore que parfois, tu sais, il m'arrive de me dire tiens, je vais rajouter ci, tiens, je vais rajouter ça pour faire plaisir. Mais c'est vrai que quand c'est à la carte, c'est un peu plus compliqué parce que je me dis est-ce qu'ils sont satisfaits de la prestation ? Mais les personnes qui viennent, elles viennent aussi par rapport à ton énergie. Aussi. Oui. Par rapport à qui tu es, sinon parce que tu sais que dans le monde Instagram ou peu importe, on a beaucoup de personnes qui font la même chose que nous. Et on se différencie par aussi qui nous sommes, nous, en tant qu'être humain. Voilà. Donc, les personnes, elles t'ont aussi choisi toi, quelque part. Tu vois, quand tu dis que ce n'est pas suffisant, mais finalement, bah si, parce que c'est toi, en fait. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal intégré encore. Parce que tout ce que tu fais, c'est toi. Oui. Tu vois, c'est toi. Enfin, si tu fais un programme, c'est toi. Si tu fais... Parce que forcément, aujourd'hui, tu n'as pas de secrétaire encore pour déléguer, donc pour mettre une autre essence à tout ça. Mais l'essence même, c'est toi, c'est Amélie qui le fait, en fait. Oui. OK. C'est juste savoir avec quelle énergie, aujourd'hui, tu fais les choses. Est-ce que c'est avec une énergie d'amour et là, de soi, vraiment, de se dire, ah, je le fais, mais avec sérénité, joie, et je kiffe le faire, ou c'est avec une énergie de... Bah, j'ai peur, justement, qu'elles aient pas assez. J'ai peur qu'il leur manque ceci ou cela. J'ai peur que moi, je ne sois pas assez ou que je ne sois pas en capacité de répondre à leurs besoins. C'est avec quelle énergie, aujourd'hui, tu penses que tu fais les choses ? Bah, écoute, c'est avec les deux, parce qu'en fait, quand je crée le contenu pour, tu sais, aller le proposer, alors là, c'est en joie, parce que, du coup, je laisse libre cours, voilà, à ce qui m'anime et tout. Donc, là, c'est vraiment dans cette légèreté. Et puis après, une fois qu'on m'appelle pour me dire, bon, bah, du coup, je vais prendre rendez-vous, par exemple. Et voilà, du coup, je me mets une pression. Et quand je prépare le fameux rendez-vous où on va se rencontrer, là, pour le coup, ce n'est pas de la lourdeur. Je ne dirais pas que c'est de la lourdeur, mais en tout cas, voilà, il y a une grosse pression derrière. Parce que quand elles arrivent, elles prennent rendez-vous, c'est forcément un accompagnement ou c'est de l'individuel ? C'est une séance ? Non, on peut faire, ouais, on peut faire individuel et sans engagement, j'ai envie de dire. Donc, si elles veulent faire une séance, il n'y en a qu'une. Si elles veulent en faire une plus tard, il n'y a pas de souci, voilà. Et qu'est-ce que tu prépares à l'avance ? En fonction de la problématique, je prépare ce que je vais pouvoir donner avec les outils que j'ai. Par exemple, ça peut être telle plante, telle huile essentielle. Voilà, je parle un petit peu, comment dire, de tout ce qui est oligo-éléments. Enfin, voilà, c'est vraiment ciblé en fonction de la problématique. Je sors ça, ça et ça, voilà. Donc, elles ont un questionnaire à répondre avant, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, donc elles ont un questionnaire et toi, tu réponds au questionnaire, en fait, avec les plantes, avec tout ce que... C'est ça, ok. Donc ça, ça peut être détente, en fait, puisque ça, ça fait partie de ta profession, ça fait vraiment partie de toi. Oui. Voilà, finalement, c'est la peur qu'il y a derrière. C'est la peur de ne pas arriver à quoi, finalement ? Que je me dise, punaise, j'ai oublié ça, par exemple. Ah oui, il y avait telle plante, j'ai oublié d'en parler, ou il y avait telle astuce que j'ai oublié de lui dire de mettre en place. Et puis, je crois que plus je me forme et pire, c'est parce qu'en fait, parce qu'en fait, j'ai énormément de choses à dire et je me dis, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, tu vas inonder les personnes d'informations. Et du coup, elles vont plus savoir véritablement quelles plantes leur conviendraient le mieux. Tu vois, c'est ça aussi. C'est plus t'en donne et plus, tu sais, quand tu arrives dans un rayon et que tu vois plein de choses et qu'on te dit, ben voilà, tu as la possibilité de prendre ce que tu veux dedans. Ben, tu sais pas quoi prendre. Oui, c'est vrai. Tu as besoin d'être véritablement orienté vers deux ou trois produits en te disant, ben, je vais prendre les deux ou trois, en fait. Ouais. Tu vois, plutôt que... Mais oui, c'est vrai. C'est la même chose. Après, évidemment, ça dépend aussi, ben, on le sait, de la personne que tu as en face, il y a des personnes qui vont être plus huile essentielle ou des autres, pas du tout. Oui. Voilà. Où il y a des personnes, tu vas leur proposer de boire des infusions, ça va être OK. Et puis d'autres, ils vont dire, non, non, les infusions, c'est bon, je suis pas une mamie. Je vais pas avoir les infusions. Et effectivement, ça va dépendre aussi de la personne que tu as en face de toi et de son caractère et tout ça. Oui. Et d'adapter en fonction de cette personne, en fait. Oui. Et ça, est-ce que tu arrives à le faire sur l'instant ? Oui, je pense que j'arrive à le faire sur l'instant parce qu'étant donné que tout est dressé, voilà, je me dis, bon, ben là, effectivement, j'ai la personne. Et puis malgré tout, je suis pas une machine, c'est-à-dire que, voilà, je suis bienveillante. Enfin, il y a un vrai échange qui se passe aussi. Mais du coup, j'ai envie de dire que tout est prêt en fonction de la personne. Oui. Oui, tu crées un menu, en fait. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Et elle crée le menu. Et qu'est-ce qui t'empêche, ensuite, si, par exemple, tu dis, ah, ben, mince, j'avais pensé à ça, du coup, après notre conversation ? Parce que tu l'as senti, en fait, t'as eu une intuition et tu te dis, ah, ben, tiens, finalement, j'aurais peut-être dû ou pu lui parler de ça ou alors tu apprends une nouvelle technique et tu dis, ah, ben, tiens, peut-être que je devrais lui parler de ça. Qu'est-ce qui t'empêche de lui en parler après coup ? Que j'oublie de lui dire quelque chose et que j'y pense après ? Oui. Ben, j'aurais peur de manquer de... Il y a souvent le mot peur, quand même, qui revient. Je me dirais, ben, elle va se dire, ben, d'accord, elle est super professionnelle. Après coup, elle se dit, ben, tiens, j'ai oublié de vous dire ça. Il y aurait cette petite... En quoi ce n'est pas professionnel de revenir vers son client et de dire, ah, tiens, j'ai pensé à ça. Finalement, je me dis que ça, ça peut peut-être aussi, en me replongeant comme ça, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est une intuition. Et je me dis que ça peut peut-être t'intéresser, en fait. Tu le prends comme tu veux, c'est un bonus. Tu le prends comme un bonus, pas comme un oubli. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai oublié, j'étais complètement déconcentrée. Finalement, tu vois, c'est pas du tout la même chose. De, ah mince, j'ai pensé à toi. En plus, t'imagines ton client. J'ai pensé à toi. Oui. En dehors des séances, tu penses à moi. Il se sent véritablement mis en avant, en fait. Oui. Donc, finalement, ça veut dire que tu t'intéresses à lui. Donc, c'est super professionnel. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça du tout, en fait. Et là, ça va... Tu vois, ça te donne déjà beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire que tu peux préparer en te disant, mais si j'ai quelque chose ensuite, ça sera du bonus pour mon client. Oui. Et c'est génial. C'est-à-dire que tu vas lui donner un cadeau supplémentaire. En disant, tiens, j'ai pensé à toi. Et bim, je te renvoie un cadeau. Ces cadeaux, c'est le bonus, en fait. Parce que je pense que ça va t'aider. Oui, c'est vrai, j'avais pas du tout vu tout ça. Et c'est chouette, oui. Oui. Tu sais, le client, il paye pour une séance. Et finalement, il y a une séance plus un bonus qui va venir après, ça se trouve. C'est tout bénef. C'est tout bénef. L'expérience, l'expérience, elle est magique. Et pour toi, ça te permet d'être plus sereine, finalement. Tu veux dire, si j'oublie, c'est pas grave. Parce que je peux communiquer avec mon client après. Oui, c'est vrai que je l'avais pas du tout vu comme ça, effectivement. Ça permet d'alléger un petit peu le truc, oui. D'être plus à la couleur. Effectivement, je comprends le thème de la naturopathie. De toute façon, on ne peut pas faire au feeling vraiment... Oui, il y a des plantes qui vont revenir. Parce qu'il y en a des clients, bizarrement, parfois, quasiment tous les mêmes. Il y a du stress, machin. Il y a le problème avec les intestins, tout ça. Bon, ben voilà, c'est les plantes. Je les connais par cœur. Je sais ce qu'elles font. Et j'essaie les vénées, celle-là, ça va. Mais effectivement, ce n'est pas du feeling en soi. Parce que ça va dépendre... S'ils ont des allergies, si machin... Ouais, tu es obligée de préparer à l'avance, tout ça. Tu ne peux pas faire comme ça, en fait. Ça, ça se conçoit. Mais toujours dans le kiff de le faire. Tu vois, tu es en joie de faire ça. Donc, c'est parfait, en soi. Ouais. C'est plus la peur qui... Finalement, la peur, c'est... Tu n'es plus toi-même quand tu as peur. Ouais. Tu n'agis plus par l'amour, en fait. Tu agis par le... Attention. Oui, c'est ça. Attention, danger. Ouais. Donc là, est-ce que, avec la solution qu'on vient de voir ensemble, est-ce que tu penses que tes séances, c'est tout cool, maintenant ? Et je pense... Oui, je vais essayer, en tout cas. Oui, c'est vrai que, vu comme ça, effectivement, disons que si j'oublie quelque chose, ce n'est pas grave, parce qu'il peut y avoir le petit bonus derrière pour dire, ah oui, il y avait ça aussi. Oui, je pense que ce serait déjà plus léger. Après, il y a aussi le fait... C'est pareil, je me dis qu'il faut que je me calme un peu avec ça, c'est-à-dire que je ne peux pas sauver tout le monde. Même les personnes qui viennent me voir, je suis là pour accompagner, mais pas sauver. Donc, ça, pareil, j'essaye de reprendre conscience aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée-là aussi. Quand je fais les accompagnements, là, par exemple, c'est vrai que quand on me dit, ben là, je n'avance pas, là, c'est compliqué et tout, je le prends directement pour moi et je me dis, ben mince, qu'est-ce que je propose de travers pour que ça ne fonctionne pas, en fait ? Oui, ça peut... Effectivement, ça arrive. Ça arrive, ces personnes qui se sentent complètement perdues et qui vont venir à toi et qui vont, en fait, remettre la responsabilité sur toi. Et toi, tu l'apprends, c'est le pire. Tu vois, c'est que toi, tu l'apprends. Oui. OK, vas-y, je vais t'aider et grâce à moi, tu vas... Voilà, mais elles ont aussi leur part d'action. Elles peuvent se sentir bloquées à un moment donné et pourtant, elles ne sont pas bloquées. En fait, c'est enlever, leur enlever de l'idée qu'elles sont dans un blocage parce que plus elles se focalisent sur j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas, moins elles avancent, en fait. Moi, j'ai l'impression d'avancer. Tu vois ? Dans ce cas-là, il faut juste leur remettre, mais regarde tout ce qu'on a mis en place, regarde tout ce que tu as fait, regarde, tu es venue me voir et ça, c'est déjà avancé. Oui. Tu vois ? Oui. Il n'y a rien à faire de plus parce que c'est aussi dans le mindset et c'est aussi à elles de dire, ah oui, remets-les, en fait, sur leur chemin, sur leur parcours, regarde déjà tout ce que tu as fait. Oui. Tu es avancé. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que tu avances encore ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place ? Et là, tu accompagnes toujours l'autre. Mais c'est l'autre qui prend la décision. En plein pouvoir, oui. C'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu celle qui couvre, quoi. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir couver et presque faire à la place d'eux, en fait. Ah ouais, du coup, tu accueilles chez toi les personnes qui ne s'en sortent pas pour leur donner les plantes et tout. Tu me dis, si tu fais un nouvel accompagnement comme ça, voilà. À l'hôte, chez l'hôte. Même si, tu vois, même si tu faisais ça, ça ne veut pas dire que la personne pourrait le faire, en fait. Mais non. Mais c'est vrai, oui. Même si tu vivais avec la personne, ça ne veut pas dire qu'elle aurait envie de le faire, qu'elle n'aurait pas des moments de chute, qu'à un moment, elle ne se dirait pas « Ah non, j'ai oublié, ce n'est pas grave. » Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est important parce qu'en fait, elles ont leurs propres blessures d'abandou. Elles cherchent quelqu'un. Et tu l'as aussi, visiblement, puisque tu es aussi dans ce syndrome du sauveur, en disant « Regarde, je vais t'aider, je vais te porter vers le haut et je vais t'emmener plus loin. » Alors que c'est juste, oui, je vais t'accompagner, mais tu as ton pouvoir, en fait. Reprends ton pouvoir. Et c'est ça aussi, tu accompagnes aussi pour qu'elles soient des femmes puissantes aujourd'hui, qu'elles prennent leur puissance. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai un peu tendance à oublier. C'est vrai d'ailleurs qu'en y pensant, je me dis que, tu sais, je fais un peu la même chose avec mes enfants, je leur amène à ça, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que mes enfants, plutôt qu'ils se blessent, préfèrent aller leur dire « Attention, là, faites attention à ci, faites attention à ça. À baliser le chemin. » Alors que finalement, ce n'est pas à rendre service, parce qu'il faut aussi qu'ils aillent expérimenter, sans danger, évidemment. Mais c'est vrai que… Je suis comme ça, toi. Je l'ai fait traverser la rue parce qu'il faut qu'ils expérimentent. Ouais. Non, mais tu sais, on dit toujours « La peur n'évite pas le danger », mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, j'essaie de maintenir une bulle autour de tout le monde pour qu'ils se sentent bien et tout, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus la solution. C'est à eux de se créer leur propre bulle parce que finalement, quand eux, ils vont… Enfin, tu accompagnes, ok, tu accompagnes pendant un certain temps. Et à la fin de ce temps-là, il faut qu'ils volent aussi leurs propres ailes. Et s'ils ont cette bulle de protection, quelque part, mais ils ne vont pas avoir envie. Ouais. Et la grosse problématique de ça, finalement, ce n'est pas tant qu'ils vont être dépendants de toi parce que c'est la blessure qui est comme ça, mais peut-être que d'un côté aussi, à un moment donné, ils vont t'en vouloir, ils vont rejeter la faute sur toi. Ça ne marche pas. Oui. C'est de ta faute parce que tes plantes, c'est pourri, parce que ton naturel, ça va bien deux minutes, mais je préfère prendre un neuf à le gant. « Moi, comme ça, j'ai mal à la tête pour longtemps. » Enfin, des choses comme ça où ils vont te… Bah, ouais, ça va te faire du mal, mais quelque part, une expérience, voilà, aussi pour te montrer que c'est forcément pas la bonne solution pour toi. Ouais. Et toi, il faut que tu sois aussi en capacité aujourd'hui, si quelqu'un te dit « En fait, c'est de ta faute, ton accompagnement, il vaut que dalle. » Il faut que tu sois en puissance de dire « Mais mon accompagnement ne dépend pas que de moi. » Oui. C'est un échange. C'est donnant-donnant, en fait. Et c'est là où tu prends ta puissance. Oui, c'est ça. Il y a un investissement. Oui, d'accord. Ouais, je comprends. C'est vraiment faut le mettre en pratique, ouais. C'est remettre l'autre sur un pied d'égalité, en fait. Tu vois ? L'accompagnement, c'est ça. C'est « Je te prends par le même. On est sur le même chemin, en fait. » Oui. C'est pas… Oui, j'ai le savoir. Je peux t'emmener plus haut. Donc, quand on dit plus haut, c'est-à-dire que moi, je suis… Tu es là, et toi, tu es là, et je te tire vers le haut. Alors qu'un accompagnement, c'est « On est sur le même chemin. Je t'avance. Je te permets d'avancer ensemble, en fait. » Oui, c'est ça. Oui, chose que je ne sais pas. Je suis vraiment en train d'en prendre encore plus conscience, effectivement. Ouais. Et c'est pas une question de me sentir supérieure, ou je sais tout, ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de « Viens, je t'emmène vers le haut. Je te sors d'où ça ne va pas. » Voilà, sans égo démesuré. Mais il y a vraiment, oui, cette idée de venir soutenir. Alors que oui, effectivement, je viens là juste pour accompagner. Ouais, c'est ça. C'est dire « Ensemble, en fait. » « Je t'emmène, ensemble, nous allons. » Ouais. Voilà, comme ça, ça met déjà l'autre dans ses propres responsabilités. Ouais, c'est ça. Et puis moi, d'un autre côté, ça me soulage aussi de cette pression que je me mets, en fait. Ouais, totalement. Totalement. Et cette notion de, finalement, quand tu me dis, je vais aider tout le monde, est-ce que tu as une cible particulière dans ton activité ? Là, en fait, oui, étant donné que l'accompagnement que j'ai créé, c'est vraiment pour les femmes, c'est pour s'alléger le corps et l'esprit. C'est-à-dire que j'ai voulu créer quelque chose pour les femmes qui se sentent mal dans leur peau, qui ont l'impression de devoir perdre du poids, etc. Donc, enfin, non, oui, ils perdent du poids, qu'ils se sentent mal, en fait, dans leur corps physique. Et du coup, j'ai créé quelque chose par rapport à l'émotionnel qui m'appelle, qui m'intéresse beaucoup. Donc, il y a vraiment toute cette idée de s'alléger l'esprit pour pouvoir, derrière, éventuellement, s'alléger le corps. Mais en tout cas, voilà, c'est venir se décharger de tout ça et puis apprendre aussi à s'accepter, en fait. Ce qui me semble être la base de tout. Oui, totalement, totalement. Donc, voilà, c'est cette cible-là, en fait. C'est les femmes en quête de se réapproprier véritablement leur corps, quoi. OK. Donc, tu vois, finalement, tu ne sauves pas tout le monde. Tu as bien ta cible. Elle est bien définie, OK ? Parce que ça, c'est pareil. J'ai entendu qu'il fallait que je le fasse, effectivement, parce qu'au départ, c'était tout le monde. Les enfants, les seniors, les hommes, les femmes. Et on m'a dit, Amélie, tu vas te perdre. Oui. C'est sûr. Mais du coup, au début, tu me disais que tu étais beaucoup par rapport aux enfants. Alors, pourquoi avoir choisi une cible de femme ? Eh bien, parce qu'en fait, donc, mon Ikigai, là, c'est vraiment tout récent, en fait. J'ai fait ça, c'est vraiment juste là. C'est ressorti, ouais, il y a une semaine, quoi. Et voilà, j'ai mis ça en avant. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il faudrait peut-être que je m'adresse aux jeunes mamans. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à définir par rapport à ça. Après, pendant un moment, c'est vrai que j'ai voulu cibler sur les enfants. Donc, j'avais commencé à préparer un petit programme qui leur était destiné. C'était pour leurs émotions. Mais c'est vrai que c'était aux parents de l'acheter. Forcément, ce n'est pas l'enfant de 7 ou 8 ans qui va venir acheter mon programme. Et en fait, ça n'a pas fonctionné, très clairement. Parce que je pense que je n'ai pas su m'adresser correctement. C'était pour les enfants. Et je n'ai pas su, je pense, m'adresser aux parents. Et puis, bon, voilà, il n'y a vraiment pas eu de succès derrière tout ça. Et je l'ai mis de côté, en fait. Est-ce que tu as aimé le faire ? Oui, par contre, j'ai beaucoup aimé le faire. Tu vois, c'est le plus important, en fait. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a certains critères, peut-être. Comme tu dis, tu n'as pas su t'adresser aux parents parce que tu étais focus sur les enfants. Et peut-être qu'il y a cette notion-là, en fait. C'est des réglages. Oui. Ça, c'est juste des réglages. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Finalement, c'est une expérience. Dans cette expérience, il y a des choses que ça t'a montré, en fait, que tu aimais aussi travailler avec les enfants. Oui. Avec cette notion de je crée quelque chose pour les enfants directement. Oui. Parce que tu pourrais créer les choses pour les parents, pour la maman qui explique à l'enfant l'émotion. Pourquoi pas aussi ? Mais là, c'était directement tourné sur l'enfant. Effectivement, le moyen de… Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, il y avait à chaque fois un petit paragraphe pour les parents, pour leur permettre de comprendre ce qui se passe. Voilà. Il me semblait super bien, mon truc. Et puis, ouais, du coup, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas assez persévéré. Et je me suis dit, je me suis sentie un peu pressée aussi. Parce que, voilà, mine de rien, c'est aussi mon gagne-pain, cette entreprise. Et je me suis dit, je ne peux pas perdre de temps là-dessus. Si ça n'a pas fonctionné, tant pis, j'essaye autre chose. Il y a encore la peur. La peur de ne pas avoir assez, finalement, qui est là. Et qui, quand on s'aide à la peur, en fait, comme je te l'ai dit, on n'est pas nous-mêmes dans notre activité. En fait, on prend des décisions qui ne sont pas les meilleures pour nous. En tout cas, qui ne sont pas en alignement avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, tu vois, je me dis, mon Nikaga, il montre que c'est les enfants. Il y a toujours un petit coin de la tête. Ah ouais, peut-être que les enfants... Mais je vais garder les mamans, enfin les femmes, avec leur corps, parce que ça, ça vend. Donc, ça, ça vend. C'est dommage pour les enfants, du coup. Tu vois, ça va penser à ça. C'est dommage. Bon, c'est comme ça. Je vais continuer à faire ce qui vend. Et puis, après, je verrai. Tu vois ? Alors qu'en fait, moi, je suis maman. Tu vois, comme toi. Et j'en ai acheté des choses comme ça pour mes enfants, pour leur bien-être, pour leur apprendre les émotions. J'ai même un truc sur le yoga, sur le bien-être, sur gérer, tu vois, enfin, des choses comme ça, de leur thérapie. Donc, ça vend, en fait. Oui. C'est pas juste parce que c'est moi. Juste parce que c'est moi qui m'intéresse au développement personnel. Parce que, finalement, c'est normal. Aujourd'hui, parce qu'on est de plus en plus éveillé en tant que maman, au bien-être de nos enfants, à leurs émotions, à vouloir qu'ils fassent des choses qui leur procurent de la joie, ou à dire certaines choses d'une certaine manière pour avoir une éducation positive, des choses comme ça. Donc, en soi, ça vend. OK ? Ta croyance, elle est, ça se vend pas, ça s'est pas vendu, donc je fais de deux côtés, ou ça se vendra peut-être pas. Alors que... Ouais. Ça, c'est ta croyance. Ouais, c'est vrai. On voit qu'il y a de plus en plus de livres pour les enfants là-dessus. Bah, après, du coup, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, oui, bon, bah, de toute façon, en même temps, c'était un énième truc. Bah, voilà. Après, je me suis trouvé les bonnes excuses, tu vois bien. Non, mais totalement. Après, ça dépend véritablement au fond de toi. Vraiment au fond de toi, où tu as envie d'aller. Bah, c'est ça. C'est qu'il y a des moments, j'ai du mal, en fait. Quand je suis perdue comme ça dans mes doutes, j'arrive plus du tout à me reconnecter à ce que je veux. Il y a des moments de gros doutes et de gros flottements, quoi, clairement. Alors, je t'invite que quand tu es en moment de doute comme ça, de ne prendre aucune décision. Zéro. C'est-à-dire qu'aucune de tes décisions dans les moments de doute ou de peur vont être bonnes pour toi. C'est véritablement aller te balader dans la nature, revenir à l'instant présent, à être dans cette respiration, à sentir que tu es vivante, que tu as des enfants magnifiques, que ça se passe dans ta vie, que ça va, quoi, en fait. Et tu as cette possibilité de tout faire, de tout créer, tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Tu vois, ce n'est pas du tout la même énergie de... J'ai de l'argent parce que là, je ne vais plus pouvoir vivre. C'est-à-dire que tu sors, tu te dis, je reviens à l'instant présent là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis vivante, j'arrive à respirer. J'ai des enfants, je peux marcher pieds nus si j'ai envie de marcher pieds nus. Je peux me connecter à la terre, à l'herbe. Il fait beau. Waouh, la vie est quand même magnifique. Oui. Et je peux tout faire, en fait. Je peux tout faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Sachant que je peux tout faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu sais que tu peux tout faire, en fait, qu'est-ce que, véritablement, là, maintenant, tiens ? Là, maintenant, si je te dis que tu peux tout faire, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Là, tout de suite, là ? Si je peux tout faire, je m'en vais au bord de la mer. Tu peux. Alors là, vas-y. Tu vois. Qu'est-ce que tu aurais envie de créer pour ton entreprise ? Mon entreprise ? Alors, pareil, j'apprends à travailler que je ne suis pas mon entreprise, que c'est une entité à part entière. Donc, ça, c'est pareil. On m'avait dit, fais attention, tu la considères comme un bébé, mais elle n'est pas fragile, elle est là, elle est solide. Donc, ça, j'essaye de le conscientiser aussi et je me dis, elle mérite, mon entreprise, que je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'aide à créer mes contenus pour mes réseaux sociaux, que j'ai quelqu'un qui m'aide à faire ma compta parce que ça va super bien fructifier. Parce qu'au départ, au tout départ, quand je l'ai créé, et ça, tu vois, ça me reste encore en tête, j'étais allée voir un compta parce que je n'y connaissais absolument rien. Et puis, il fallait faire ce fameux business plan et j'avais dit, j'aimerais bien, pour commencer, me faire 1 500 ou 2 000 euros de CA. Et il m'a dit tout de suite, on ne se connaissait même pas, il m'a dit, ah ben, punaise, en même temps, je vous le souhaite parce que, dis donc, pour en arriver jusqu'ici, il va falloir s'accrocher. Et ça, c'est quelque chose qui me reste toujours en tête, mais je me dis, bon ça, il m'a apporté la guigne, alors non, évidemment, tout dépend de moi, mais je ne sais pas, je pense que j'ai fragilisé le truc. Tu vois, alors lui, il t'a donné, il a réveillé en toi une croyance, en fait. Oui, c'est possible. Voilà, c'est surtout ça. Il a réveillé en toi une croyance parce que finalement, tu aurais pu te dire, mais c'est sa croyance, en fait, moi, je n'ai pas envie d'adhérer à ça. Le truc, c'est que tu as adhéré tout de suite. Ça va être dur, je vais devoir m'accrocher, ça va être difficile, il faut que je m'apprenne, il faut... Mais je comprends, j'ai été comme toi aussi. Ça va. Voilà, moi, si je reviens au début de mon entreprise, donc c'est pareil, en septembre 2019, n'est-ce pas ? Et j'ai commencé à vendre mes coachings 20 euros de l'heure. Parce que un médecin, c'est 23, donc je me disais, moi, je suis un petit peu au moins, allez, 20 euros de l'heure, tu le vendais. Tu vois. Et pensez-moi, à 20 euros de l'heure, je peux te dire qu'il faut s'accrocher pour avoir mis 500. C'est ça, c'est clair. Et finalement, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis aussi passionnée et que je gagne bien ma vie avec mon activité. Mais il y a cette notion de, tu vois, là, quand je te demande aujourd'hui ce que tu as envie de créer pour ton entreprise avec cette énergie d'amour, tout de suite, ton mental, il part dans le futur. Ouais, j'ai envie qu'elle se développe, j'ai envie que, j'ai envie que, j'ai envie que plus tard. Ouais. Mais aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite. Là, aujourd'hui, maintenant, j'aimerais que mon entreprise, elle me permette, ouais, en fait, je ne sais pas, qu'est-ce qui ferait que tu kiffes ton entreprise ? Vraiment, que tu te dises, ah, mais là, je suis en parfait alignement avec elle. Pourquoi tu rigoles ? Vas-y, je veux savoir quelle est la pensée derrière ça. parce que je me dis que c'est la colle, en fait, parce que, je suis heureuse comme ça. Après, je pense que ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'avoir tout le temps le même profil, peut-être, de consultant. Alors, je ne parle pas des accompagnements, du coup, je parle quand je les reçois, tu sais, en individuel. Parce que ça, c'est pareil, depuis que j'ai créé l'accompagnement, je pensais que ça me fermerait des portes. Et en fait, j'ai des appels de façon régulière, bah, j'ai ça comme problème, est-ce que je peux venir ? Bah, donc, oui, moi, je dis oui, pas de souci, la naturopathie peut forcément vous aider. Mais après, clairement, il y a des motifs de consultation qui me mettent moins en joie que d'autres. Donc, ce que j'aimerais pour mon entreprise, c'est que j'ai des motifs de consultation qui, voilà, qui me parlent et qui m'animent. Ok. Il y a juste à cibler, en fait. Ouais. Bah ouais. De quoi tu as peur en ciblant ? Bah, parce qu'en fait, je crois que je ne sais pas comment faire parce que je me dis, est-ce qu'il faut que je crée un nouvel accompagnement de quelque chose qui, bah, voilà, qui m'anime vraiment beaucoup. ou est-ce que je refuse les gens quand ils m'appellent ? Est-ce que je dis, bah, non, je ne fais pas ce type de motif, de consultation ? En fait, je ne sais pas. En fait, quand ils t'appellent, ils ont ton numéro par rapport à quoi ? Bah, alors, soit ils m'ont trouvé, tu sais, sur Google ou sinon sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est, en fait, c'est à toi de mettre en avant. Si tu as un public cible, en fait, si tu veux traiter quelque chose de ciblé, c'est juste à le mettre, en fait. Je m'adresse, enfin, mes consultations sont pour telle problématique. telle ou telle problématique. Après, effectivement, quand on est natureux, on pourrait soigner tout, mais on n'a pas envie, des fois, de tout soigner. Enfin, c'est moins kiffant, par exemple, quelqu'un qui vient te voir, par exemple, pour des ballonnements, ça va être peut-être moins kiffant que quelqu'un qui vit du stress, par exemple. Le stress, quel genre de stress ? Ouh, comment, allez, on va chercher, on va tréfouiller un petit peu tout ça. Plutôt que les intestins, ou tchats-sœurs, ouais, bon, voilà, je les connais, enfin, c'est pas glamour. Voilà. Il y a ça où, par exemple, tu as peut-être plus kiffé des personnes qui sont atteintes d'endométriose, par exemple. Tu vois, il y a des spécificités, tout simplement. Ouais. Et c'est bien de spécifier. Tu vois, c'est comme, aujourd'hui, t'es médecin généraliste, tu vois, tu le fais avec tout le monde, mais on te paye 20 euros. Tu vois ? Alors qu'un médecin spécifique, on va te payer, 60, 70, 80, voire jusqu'à 200 euros, en fait, la séance. Parce que tu es spécifique. Parce que tu es experte dans ton domaine. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a encore cette idée aussi de me dire, je veux laisser personne, tu vois. je veux pas que la personne elle se dise de la main. Ouais. Mais t'es pas toute seule, en fait. Oui. En fait, ça serait bien que tu aies aussi d'autres personnes, d'autres collègues de confiance. Ouais. Ah bah tiens, si vous avez cette problématique-là, je vous envoie vers ma collègue et tout, et faire une sorte de réseau. Oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas. Ouais. En disant, bon bah voilà, je connais cette personne, je pense que vous seriez bien avec elle, voilà, je vous envoie, je vous recommande. Toi, c'est comme un médecin généraliste, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il recommande. Oui. Médecin généraliste, aujourd'hui, tu vas le voir pour un rhume, c'est ok, mais tu vas le voir pour quelque chose qui se passe au niveau des poumons, véritablement, il va t'envoyer chez un pneumologue. Ouais. Oui, et ça veut dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire que ce n'est pas sa spécialité, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est ça. Est-ce que toi aussi, tu vaux mieux ? Hum. Après, il y a cette notion de, voilà, moi je pense qu'il y a véritablement ta cible à revoir, entre autres. À repenser, à essayer de juste, quand tu te poses comme ça, essayer de savoir. Ça ne veut pas dire que tu t'es trompée, parce que finalement, tu attires les femmes, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des femmes en plus que tu attires déjà et qui ont des enfants. Oui. Ouais, tout à fait. C'est juste à savoir qu'est-ce que tu veux pour toi. De toute façon, ton entreprise, elle va évoluer. Et on peut changer de cible quand on veut, en fait. Oui. Oui. Oui, c'est ça qu'il faut que je me dise, rien n'est figé, quoi. Non. Ouais. C'est en approfondissant, en se connaissant de plus en plus, en sachant, ben voilà, ce que tu as envie de faire, toi. Ce que tu as envie de mener, quelles sont tes valeurs, ta vision du monde, ton grand pourquoi. tu vois ? Tu vois, c'est toutes ces choses-là que tu as déjà travaillées, mais qu'on oublie quand on a peur. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, de mettre dans l'instant, en fait, dans l'instant présent, en se disant, ben voilà, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre ? Parce que finalement, tu sais, l'entreprise, oui, c'est une entité. C'est-à-dire que si j'ai besoin véritablement d'argent, je peux aussi aller travailler, en vrai. Oui. Je peux aussi prendre un travail et continuer mon entreprise parce que j'aime faire ça. C'est marrant que tu dis ça parce que du coup, c'est ce que j'ai fait aussi et étant donné que je travaille dans le cabinet et chez moi, et donc c'est vrai que c'est beaucoup à distance et puis, ben voilà, j'en étais vraiment à un moment où j'étais paumée, je suis tombée par hasard. Non, il n'y a pas de hasard, mais je suis tombée sur une annonce d'un petit boulot qui me plaît, mais complètement. C'est un mi-temps, donc je combine parfaitement cette activité de salarié, du coup, et d'auto-entrepreneur et ça me fait du bien, ça me fait du bien parce que du coup, je change d'air, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que ça me ré-ancre, en fait, dans la vraie vie, un peu, finalement, je pense que j'étais, oui, j'avais besoin de travailler vraiment à l'ancrage et à la nature, mais je crois que j'avais aussi besoin de ça. donc c'est marrant que tu parles de ça parce que voilà, du coup, je combine là, actuellement, les deux. C'est jusqu'au mois d'octobre, donc tu vois, il y avait l'idée de pas d'engagement, mais j'ai vraiment pris ça comme, tiens, là, tu as une occasion aussi de prendre du recul, en fait, sur le truc, j'ai mes dents, là, plus savoir quoi faire et je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi l'occasion de prendre du recul ou de la hauteur. C'est ça, c'est ça, de voir plus, plus haut et d'avoir cette sécurité aussi, quelque part. Oui. Il y a ça, totalement, je veux dire, forcément, dans nos activités, avoir cette sécurité de se dire, tous les mois, au moins, j'ai quelque chose et puis, mon activité, finalement, ça devient plus du fun parce que je mets moins de pression, forcément. C'est ça, en fait. Oui. C'est ça. Donc, il y a ces notions-là aussi à se dire, voilà, mais je sais que ton but, aujourd'hui, ce n'est pas forcément de travailler à l'extérieur, même si tu aimes. Bien, voilà, le travail que tu as pris, là. C'est ça, oui, tout à fait. Et puis, en plus, je l'ai pris parce que je sais que c'est jusqu'en octobre. Après, ça se passe super bien et du coup, la patronne, du coup, m'a dit, mais si tu veux un CDI, c'est quand tu veux, Amélie. Et du coup, j'ai cette peur, en fait, parce que je me dis, j'avais juste besoin de respirer, tu vois, et du coup, on me propose un nouvel engagement. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais ? Non, je ne crois pas, en fait. vouloir mettre un peu d'ordre dans toutes ces idées. Oui. Voilà. C'est ça, oui. Et de l'ordre, mais juste en écoutant ta lumière intérieure, en fait, ce qu'elle sait, celle qui te guide. Donc, je t'invite véritablement, tu vas à prendre un moment de pseudo-méditation comme ça et à penser aux idées que tu as. Par exemple, tu vas penser à ton accompagnement, celui que tu as en ce moment, et tu vas te demander si oui ou non, il est toujours d'actualité. Sans penser, tu vois, essaye de faire taire le mental parce que le mental va être là. Oui, mais alors, si tu l'arrêtes, tu ne vas plus avoir de revenus, ça va être compliqué pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste. Est-ce que c'est juste encore pour moi de faire ça, d'accompagner les femmes dans ce domaine-là, par exemple ? Et tu vas noter plusieurs domaines comme ça. Et tu vas voir que tu vas t'aiguiller finalement sur. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter l'accompagnement que tu as fait parce que tu as mis du cœur aujourd'hui et que c'est quelque chose de... Voilà. Mais peut-être que tu vas pouvoir te réaiguiller aussi sur autre chose et avoir un nouvel objectif, un nouveau but avec... qui sera pris pris en véritable alignement avec toi profondément. Oui. Et ça, ça va déjà t'aider à y voir plus clair. Oui. Bien ? Oui. Oui. Ça a mis des choses en lumière, oui, effectivement. Déjà d'avoir un échange, en fait. C'est vrai que je me rends compte aussi qu'à vouloir aider, voire sauver tout le monde, je pense aussi que j'oublie que moi-même, je pense que j'ai besoin aussi d'être parfois coachée et d'accompagner en tout cas. Ça, voilà, c'est ce que je ressens aussi. C'est vrai que peut-être que finalement, ce petit boulot que j'ai pris, j'aurais pu aussi faire le choix d'aller chercher un accompagnement et je pense que ça m'aurait apporté peut-être même plus de solutions finalement. Je me rends compte que j'ai besoin d'un point de vue extérieur et d'être accompagnée en fait, comme ce que je propose, j'ai besoin aussi de le faire pour moi. C'est ça que je ressens. C'est bien parce que là, du coup, c'est de la joie qui prend la décision. Ce n'est pas la peur. Finalement, je me rends compte parce que je prends plaisir, j'ai pris plaisir en fait. Oui, mais oui, tout à fait. Effectivement, on a besoin tous. J'y suis passée, voilà, c'est normal. C'est l'évolution normale parce que, comme tu dis, on est des fois trop sur notre activité qu'on ne voit même plus et qu'on se perd et qu'on est perdu dans notre mental et dans notre égo et dans nos peurs, nos doutes. Et c'est bien aussi d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer et qui va nous dire non, regarde, reviens à toi, recentre-toi, tout va bien. C'est ça, oui. Et, wow, c'est autre chose. Oui, c'est ça. se rendre compte que, oui, en fait, j'étais en train de suffoquer. Oui, voilà, je reviens, je respire et ça va bien se passer. Totalement, totalement. bien, et bien, j'ai hâte de voir ton évolution. Oui, écoute. Avec les grandes discussions avec toi-même. Oui, c'est ça. Oui. Et voir ce que ça va donner. En tout cas, tu sais que je reste à ta disposition si tu as des questions, voilà, en dehors, ça me fait plaisir de partager avec toi et de voir, bah ouais, tout ce que tu vas entreprendre, en fait. OK. En tout cas, je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu. Ah non, bah merci beaucoup à toi, surtout d'avoir proposé ça parce que franchement, c'était un super cadeau et j'étais absolument ravie de faire ça avec toi et en plus, bah oui, effectivement, je ne regrette pas parce que ça s'est très bien passé et le feeling est très agréable. Génial. Parfait. Très bien, je vais arrêter l'enregistrement du coup. Merci encore. Merci encore.